Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Dreadnought. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va être un peu un coup de gueule, surtout contre une partie des joueurs, comme dire, internationaux, qui se plaignent en fait, notamment du heal, et surtout d'un officier, qui est l'officier de tiers d'adrénaline, qu'on débloque donc sur le cocher. C'est un officier, donc ingénieur en chef. En fait son effet est de remettre de la vie concernant, pas de la vie, mais de l'énergie, quand vous soignez ou quand vous vous faites soigner. C'est un officier qui marche aussi bien pour les Dreads que pour les Destro qui veulent tank, ou pour les croiseurs tactiques justement. Dès que vous êtes au contact et que vous savez que vous avez un healer dans votre team, vous mettez le tir d'adrénaline et ça va vous remettre de l'énergie. En gros ce qu'il faut savoir c'est qu'un cocher quand il va vous soigner, qu'il va se mettre son drone pour se soigner et qu'il va se mettre les nacelles, en gros il va récupérer quasiment 2 d'énergie, entre 2 et 3 d'énergie par seconde. Et en fait beaucoup de joueurs râlent parce qu'ils partent du principe que quand il y a 2 healers qui se soignent mutuellement, ils se remettent de l'énergie mutuellement et en fait au final on n'arrive pas à les tomber. Moi j'aimerais juste en fait pousser un énorme coup de gueule sur ça. Vous voyez j'ai pas forcément énormément mais j'ai 46 heures en tant que croiseur tactique. Donc j'ai monté les 2 tacticals de heal. Et quand on regarde si vous voulez les soins effectués, donc j'en ai effectué 251 974 723 de soins. Ce qui fait une moyenne de 216 659 de soins par partie puisque j'ai 1 563 batailles. Et pourtant, je trouve que c'est une aberration de râler parce que je me suis fait péter mais tellement de fois par les 20 dictats qui rushent, qui vous placent ma RAM. Vous voyez j'ai débloqué le 20 dictats, je ferai une vidéo un peu plus tard dessus. Justement pour bien l'expliquer mais c'est vrai que je commence vraiment à le prendre en main et il est très très intéressant comme vaisseau. Mais voilà son placement à RAM, 25 000 de dégâts avec l'amplificateur de module. Donc quand je transfère l'énergie sur les armes, je prends 30% en plus. Donc je me retrouve à 32 500 de dégâts. Et l'avis du cocher, il a combien ? J'ai été trop vite. Ah c'est avant. Le cocher, il a 25 000 PV. Ce qui veut dire que vous n'avez aucune chance en tant que cocher de vous en sortir. Un 20 dictats qui joue bien, il va vous one shot. Comme ça, voilà, avec le plasma RAM. Donc même si vous êtes deux healers, vous arrivez en Vendicta, vous êtes tout seul, vous pouvez facilement vous faire les deux heals. Vous arrivez, vous rochez donc avec votre Vendicta, plasma RAM. Moi je le joue impulsion brouilleuse, mais rien n'empêche de mettre l'impulsion drainante. Comme ça, plasma RAM sur le premier, impulsion brouilleuse et les flaques anti-aériennes avec l'énergie sur les armes. Et ça y est, c'est fini, vous avez tombé les deux heals. Parce que clairement le flaque, au corps à corps quand vous êtes dans les 800 mètres, 2520 de dégâts par seconde. Clairement avec énergie sur les armes, vous mettez 15k. Après vous tirez, franchement, même si vous ne tombez pas le deuxième, vous êtes à deux doigts de le tomber. Et vous avez mis l'équipe adverse tellement en stress que de toute façon, ils ont perdu un healer. Et le deuxième ne sera pas bien. Et vos potes peuvent finir le boulot. Même si vous n'êtes pas coordonné avec eux. Je veux dire, enfin, et c'est là en fait que pour moi est tout le problème. Et je vais peut-être parler crûment, ça a peut-être choqué certains. Mais si les joueurs sont assez débiles pour ne pas se concentrer sur ce qui se passe autour de la game. Et voir qu'il y a un Vendicta allié qui vient de rentrer dans la masse, qui vient de péter en heal et qui est en train de faire le deuxième. Et bien il faut savoir lâcher votre cible pour tout de suite, hop, vous réadapter, changer et mettre la pression sur le deuxième healer qui reste en vie. Enfin je veux dire, c'est du bon sens, c'est quelque chose de basique. Il y a beaucoup de joueurs qui râlent là-dessus. Alors qu'en soi, c'est juste un problème de niveau de jeu. Il y a plusieurs fois, on s'est retrouvé avec la team PNG. On s'est retrouvé à avoir des mecs qui avaient un moins bon score que le bot qui était avec nous. On avait un bot pour que la partie se lance. Et bien il y en avait trois qui avaient des scores de 50, 70 et puis 100 points dans une partie. Alors que le bot avait fait 300 points. Enfin je veux dire, quand on a un score trois fois inférieur à un bot, à un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. Alors oui, il y a certainement un problème pour passer de recrut à vétéran. Où là, effectivement le niveau, on passe d'un T3 stock à affronter des T4 full avec les officiers. Oui je suis d'accord, ça fait mal, c'est compliqué, j'en conviens. Mais c'est juste un petit mauvais moment à passer. Ça va vous durer quelques heures. Vous allez monter vos vaisseaux et puis dès que vous allez avoir du T4 et qu'ils vont être full, là d'un coup vous allez commencer à vous éclater. Voilà c'est tout. Enfin je veux dire, on est tous passé par là et c'est pas problématique. Mais il faut savoir s'adapter. Il y a plein de façons qui existent pour contrer justement ces boules de heal. Donc il y a le plasma ram. Il y a un autre combo qui marche bien si vous les avez débloqués sur le Vindicta justement. C'est le... Non pas les missiles à répétition, c'est les cyclones. Vous voyez, les cyclones avec impulsion drainante. Vous arrivez dans la masse, vous lancez vos missiles cyclones et juste avant qu'ils atteignent votre cible, impulsion drainante. Mais vraiment il faut être bien calculé ça à la seconde près. Et si vous gérez bien votre truc, les missiles cyclones vont tous arriver sur le pocher et c'est du one shot. Parce que c'est pareil, énergie sur les armes, vous passez à 27200 et vous rajoutez 30%. Et vous arrivez, vous faites 34 000 de dégâts alors qu'il a 25 000 PV. Enfin je veux dire, il ne faut pas avoir fait ça un cir pour comprendre que ça passe. Surtout quand vous jouez avec le... Quand il y a l'amplificateur de propulsére, que vous jouez avec le bricolage moteur, énergie sur les moteurs. Pour bien arriver plein de balles, vous transférez juste l'énergie sur les armes, le temps de lancer les missiles cyclones. Et une fois que c'est lancé, tac, vous retransférez sur le moteur, vous vous barrez. Et puis c'est fini, fin de l'histoire. Enfin je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Ça c'est une des possibilités. Et une autre des possibilités, vous pouvez très bien jouer un rayon, pour jouer en heal vous aussi. Sauf que vous prenez le rayon expurgeur, tout simplement. Et dès que vous voyez un heal qui pose problème et que vos alliés, même si vous n'êtes pas coordonné avec eux, mais que vous voyez que vous avez un Dread, un Destro qui sont là en train de taper, et bien vous purgez le healer, tout simplement. Parce que même s'il ne tape pas, il n'aura pas ses modules. Un healer qui n'a pas ses modules, déjà ça réduit grandement sa capacité de heal. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein, plein, plein de choses. C'est pareil, vous pouvez jouer avec le croiseur d'artillerie. Vous sortez le Nox, vous allez chercher les autorayons destructeurs. 1500 mètres, vous jouez dans les 1500 mètres, vous appuyez juste sur votre touche 1, et pendant 80 secondes, toutes les 3 secondes, vous allez envoyer un rayon de destruction. Voilà. Donc ça va couper les modules de vos adversaires. Vous voyez, comme on le voit sur la vidéo au loin, on va peut-être pas la relancer, parce que vous n'avez peut-être pas vu le début. En espérant que ça redémarre quand même. Voilà, c'est des autorayons destructeurs ciblés, en fait. Bon, la vidéo a l'abbé, c'est pas grave. Mais en fait, ça enlève le module. Vous voyez là, là où j'ai la souris, le petit pont rouge, ça, ça veut dire que l'ennemi a ses modules désactivés. Et bien à partir de là, pour les dreads, pas d'ampli de blindage, pour les destructeurs, pas de puissance d'armes, pour l'huile, pas de capacité d'huile supplémentaire avec les autorayons réparateurs, avec les drones, avec tout ça. Voilà, c'est plein de choses qui sont désactivées, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Oui, après, bon, il y a plusieurs combos pour les destructeurs, comme je vous ai dit, soit le plasma ram, soit les missiles cyclones, avec l'infusion drainante. En tant que dread, c'est pareil, je veux dire, vous avez les rayons tracteurs, vous pouvez prendre tout à fait le rayon tracteur. Vous voyez, tier 4, il tracte quand même pas mal. Je l'ai testé en... Alors, pas sur le Voronaise, puisque je l'ai mis de côté pour l'instant, vu que j'ai le Zmei, mais sur le... Non, sur le Lurica. Donc, sur le Lurica, je disais... Et en fait, donc, vous voyez, il y a... Attendez, il est où ? Là, le rayon tracteur. Force du rayon tracteur, vous voyez, il est quand même bien développé. La partie envers, c'est ce qu'on a en plus. Clairement, j'arrive à tracter des destructs... Peu difficilement, mais j'arrive à les tracter. Par contre, tout ce qui est corvette, tout ce qui est heal, et tout ce qui est... Comment dire ? Croiseur d'artillerie, ça vient, mais en deux secondes, ça vient. Ça va tellement rapidement. Et en fait, si vous voulez, avec ça, le healer, vous le ramenez vers vous, vous vous équipez, si vous voulez, par exemple, les armes de bordée balistique, ou les... Comment dire ? Les bombardements... Non, plutôt, les balistiques. De 1800 mètres, et puis alors là, vous avoinez avec leur étorsion, énergie sur les boucliers, ils vont essayer de vous péter, justement, pour couper le rayon. Ça va revenir tout le temps, et vous envoyez, vous envoyez, vous envoyez, vous envoyez, vous arrêtez pas. Vous allez voir que le healer, vous allez le péter, tout seul. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Empli de blindage, vous allez survivre. Vous avez 10 secondes, alors certes, ça peut être long, mais, enfin, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin d'être... Comment dire ? D'avoir forcément des compétences de malade et d'être un hardcore gamer. Je veux dire, après, si vous êtes tout seul, que vous tombez contre une équipe de 4, mais de toute façon, on baisse le heal ou pas, ça ne changera rien, l'équipe de 4, elle va quand même vous rouler dessus. Enfin, je veux dire, ça ne changera rien. C'est juste que l'équipe de 4 joueurs qui a appris à manier ses vaisseaux et qui a appris à se débrouiller, elle aura toujours un avantage sur vous. Je veux dire, peu importe. On peut nerver tous les vaisseaux, on peut tout nerver, on peut tout enlever, elle aura toujours un avantage, parce que ce sera 4 joueurs coordonnés. Et dans le cadre où vous n'avez pas 4 joueurs coordonnés et où un seul joueur, tout seul, gère suffisamment bien son healer, je suis désolé, mais il peut faire la différence à lui tout seul. Donc après, c'est à vous, en étant seul, de pouvoir sortir un Verdicta ou un autre vaisseau et d'aller le chercher. Je veux dire, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc c'était un petit coup de gueule que je voulais passer là-dessus. Donc, il n'y en aura pas des masses non plus. Là, c'est vrai que c'est juste que c'est en discussion, on va dire, auprès des développeurs. Maintenant, on attend de voir. Je ne suis pas contre baisser l'effet, comme je disais, du tir d'adrénaline, mais à tester d'abord sur un serveur test, voir l'usage. Parce que là, changer clairement tout de suite comme ça de but en blanc, ça peut être problématique, je pense. Bon, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais en faire notamment une sur la façon de jouer, sur l'utilisation de l'énergie, sur les armes, vraiment, sur les modules, à quel moment ça s'active. Faire vraiment une bonne vidéo, je pense, une bonne vingtaine de minutes, pour voir ça. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. Salut à tout le monde. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada